Qu'est-ce qu'un spasme ésophagien diffus ? Un spasme diffus de l'ésophage est une contraction non coordonnée de l'ésophage. L'ésophage est un long tube qui transporte des boissons et des aliments dans l'estomac. Il est tapissé de muscles qui aident à déplacer les aliments dans le tube et dans l'estomac pour faciliter la digestion. Quand une personne a un spasme ésophagien diffus, la nourriture et les boissons ne descendent pas normalement et se sentent souvent coincées dans la gorge. Le spasme peut causer beaucoup de douleurs, particulièrement à la poitrine. La cause directe des spasmes diffus de l'ésophage n'a pas été clairement identifiée. Des lésions nerveuses dans l'ésophage peuvent provoquer des spasmes. Il peut également être causé par certaines affections liées à l'ésophage, telles que le reflux gastro-ésophagien, reflux gastro-ésophagien. Certains comportements peuvent contribuer à l'apparition d'un spasme diffus de l'ésophage. Cela peut inclure de manger des aliments et de boire des liquides extrêmement chauds ou froids. La difficulté à avaler peut être le symptôme le plus important d'un spasme de l'ésophage. Après avoir consommé quelque chose, il peut y avoir un sentiment immédiat que tout ce qui vient d'être consommé est emprisonné dans la gorge. De nombreuses personnes peuvent également ressentir une douleur thoracique pouvant irradier dans le dos et l'abdomen. D'autres symptômes de spasmes éophagien diffus peuvent inclure une sensation de brûlure à la poitrine et la nécessité de régurgiter. Souvent, ces symptômes peuvent imiter les symptômes des brûlures d'estomac. Une manométrie diffuse du spasme éophagien peut être réalisée pour diagnostiquer cette affection. Au cours de ce test de diagnostic, un mince tube passe dans le nez et parfois dans la bouche, dans l'ésophage et dans l'estomac. Le test est utilisé pour examiner la pression ésophagienne en analysant la coordination des contractions musculaires dans l'organe. La plupart des gens seront sous sédation légère pour ce test et on leur demandera de manger à jeun pendant plusieurs heures avant l'examen. La plainte la plus commune de subir ce type de test est un mal de gorge par la suite. Parfois, des tests supplémentaires peuvent être effectués sur une personne soupçonnée d'être atteinte de ce trouble ésophagien. Souvent, une tomodensitométrie, TDM, peut être commandée. Le test peut présenter une vue détaillée de l'intérieur de l'ésophage et indiquer si des anomalies sont susceptibles de provoquer les spasmes. Une hirondelle au barium peut aussi être faite. Pour cet essai, un individu avalera du barium, qui sera tracé à mesure qu'il passe dans l'ésophage avec des images de rayons X. La nitroglucérine est souvent prescrite comme type de traitement diffus du spasme ésophagien. Généralement, la nitroglucérine est administrée pour traiter les douleurs à la poitrine, symptômes courants de ce type de spasme. Certains médecins peuvent également prescrire des bloqueurs des canaux calciques aux patients. Ceux-ci peuvent travailler pour détendre les muscles de l'ésophage. De nombreuses personnes peuvent être en mesure de limiter leur nombre de spasmes ésophagiens en éliminant les comportements susceptibles de provoquer une attaque, ce qui signifie généralement éviter les aliments véritablement chauds ou froids. Généralement, la nitroglucérine est prise à l'élanérodé en éliminant les canaux de l'éliminant les canaux d'éliminant les scars.